Urge, à Moscou, le « FSB » démantèle une cellule de Daesh préparant des attentats sur Urge, le conseil de la FIFA désigne le Mondial 2018 comme le meilleur de l'histoire La fiancée du journaliste Khashoggi exprime ses inquiétudes sur sa visite au consulat dossier « Disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi » 60. Dans un entretien à Aberturk, la fiancée du journaliste Jamal Khashoggi, Atis Genghis, s'est rappelé qu'il craignait que des tensions puissent avoir lieu lorsqu'il s'est rendu au consulat saoudien, mais qu'il croyait que les autorités saoudiennes n'allaient pas l'interpeller ou l'interroger en Turquie Intervenant à la télévision pour la première fois depuis la mort de son fiancé, le journaliste Jamal Khashoggi, Atis Genghis a donné des précisions sur sa visite au consulat saoudien et a exigé que ceux qui sont derrière le meurtre soient punis Ma demande est que tous les responsables impliqués dans cette barbarie, du plus bas au plus haut niveau, soient punis et traduits en justice Jamal Khashoggi ne croyait pas que les autorités saoudiennes tenteraient de l'interroger ou de l'arrêter sur le territoire turc, mais avait peur que sa visite au consulat saoudien d'Istanbul ne donne lieu à des tensions ou que ses requêtes soient rejetées, a-t-elle affirmé dans un entretien accordé à la chaîne Aberturk Selon elle, le journaliste n'avait pas envie de se rendre au consulat, où il a été tué le 2 octobre, mais y a été bien accueilli lors de sa première visite, le 28 septembre Le journaliste n'a pas été redirigé au consulat à Istanbul par la mission saoudienne aux Etats-Unis, a-t-elle précisé Khashoggi lui avait dit de n'appeler personne dans le cas où quelque chose surviendrait lors de sa deuxième visite au consulat le 2 octobre, mais lui avait précédemment recommandé de contacter le conseiller du président turc, Yasin Akhtay, s'il avait des problèmes en Turquie, a-t-elle ajouté En même temps, Mme Genghis a confié ne pas avoir accepté l'invitation du président Trump qui, selon elle, cherchait à influencer de cette manière l'opinion publique En outre, elle a affirmé ne pas envisager de se rendre aux Etats-Unis jusqu'à ce que Washington ne démontre qu'il est sincère dans ses efforts d'enquêter sur le meurtre de Khashoggi Riyad a fini par reconnaître la mort du journaliste, disparu le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul L'Arabie saoudite assure que Jamal Khashoggi a été tué dans une rique C'est dément avoir ordonné qu'il soit assassiné Intervenant lors du forum Future Investment Initiative, FI, à Riyad le 24 octobre Le prince héritier a condamné le meurtre du journaliste et a qualifié l'événement de « douloureux »